Christophe Colomb Sous le soleil, toujours guidé par son cœur Jamais il n'a connu la peur Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission De porter bien haut leurs drapeaux Malgré les tempêtes sur la mer profonde Il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde Ces caravelles vont guérir le mystère Une terre inexplorée au-delà des mers Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb Un jour il découvrit un nouvel horizon Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb Un jour il découvrit un nouvel horizon Pas d'affolement, surtout ne nous affolons pas Après tout, qu'est-ce qu'un monstre ou deux pour un viking ? Quoi ? Tu espères le tuer avec cette épée-là ? Tu as bien raison, on va prendre ça Des harbots ? Tu crois qu'il va se laisser faire comme une vulgaire baleine ? Vous n'êtes peut-être pas de vrai viking, mais au moins vous êtes de vrais pêcheurs Un monstre, ça devrait vous suffire comme baleine, hein ? Surtout ne faisons pas de bruit, il ne s'apercevra peut-être pas qu'on est là J'ai l'impression qu'il dérive dans notre direction Et ce bruit bizarre ? Ça ressemble à un gémissement diabolique Il vaudrait mieux s'en aller d'ici pendant qu'il est encore toi Tu as raison, moi je l'ai assez vu Bande de lâches, nous n'allons quand même pas nous enfuir devant un monstre Attendez, il n'y a qu'un seul moyen pour découvrir de quoi il s'agit Il suffit qu'on s'approche davantage de lui Moi j'en ai assez Vous êtes sérieux ? On va la voir Ce bruit, ce sont des craquements de bois Quoi ? C'est un bateau La barre droit devant À vos postes Qu'est-ce que c'est ? C'était donc ce long mât qui craquait de cette façon Mais, qu'est-ce que c'est ? On dirait le crâne d'une vache Si ce crâne appartenait à une vache, elle était gigantesque Galic, écoute Oui ? As-tu déjà vu un bateau aussi petit et de cette forme-là ? Non, je n'ai jamais vu un bateau qui ressemble à ça Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça a presque forme humaine Est-ce qu'il y a un cadavre ? Découvrons-le Si c'est un homme, on va peut-être découvrir ses origines Et pourquoi il est dans ce bateau Oh non, ne faites pas ça C'est peut-être un bateau fantôme Allons-nous en, nous allons être poursuivis par des esprits Vous voulez le découvrir ? Autrefois, les vikings répandaient la terreur dans certaines contrées On les prenait aussi pour des diables Oui, c'est vrai, mais attendez Il n'y a aucune raison d'avoir peur Ce n'est pas un diable non plus Passez-moi un harpon, je vais attraper cette barque Ça y est Oh, je vous aide Cette couverture a des dessins étranges Soyons très prudents, c'est peut-être une barrière magique Mais non Ce n'est rien qu'une couverture Vous êtes sûr que c'est bien de faire ça ? C'est un homme Et il est mort Oh, je suis mort Mes esprits malins Oh En tout cas, c'est un cadavre parfaitement conservé Sans doute à cause du froid Il a l'air de dormir d'un sommeil paisible Il n'a rien d'un esprit diabolique Il est peut-être mort près de la mer Et c'est sur la mer que l'on a déposé son corps en guise de funérailles C'est un geste plein de respect pour l'espèce humaine Mais il est d'une race différente de la nôtre Son corps a dû flotter très longtemps en venant d'un pays lointain Peut-être vient-il de la terre du bout du monde C'est de cette terre dont vous me parliez, n'est-ce pas, Gaelic ? Mais oui, c'est bien ça Vous voyez, bande d'idiot, que ce n'étaient pas des balivères ni des sornettes Oui, oui, vous aviez raison Mais oui, mais partons d'ici le plus vite possible, s'il vous plaît Vous n'êtes que des poules mouillées et pas de vrais vikings Gaelic, retiens-le C'est facile à dire, mais difficile à faire Il s'éloigne C'est peut-être le vent qui le pousse Dépêchez-vous de remonter à bord Vous ne voulez pas qu'on emporte une preuve ? Peut-être une flèche ? Ne vous inquiétez pas de ça, dépêchez-vous de sauter sur le bateau Le courant entraîne la barque et je ne peux pas la retenir Je l'ai perdue Nous n'avons pas de preuve, c'est dommage Ces flèches devaient être précieuses pour lui Il valait mieux ne pas les lui enlever Je suis content qu'on les laissait partir Ce n'était donc pas un tissu d'absurdité Non, Gaelic Et je crois ce que vous avez dit Il y a un pays sur le rivage ouest de cette mer Qui est encore un pays inconnu Oui, du moment que vous croyez Tout ce que je vous ai raconté, c'est suffisant pour moi Le vent se lève Nous rentrons ! Le Seigneur a entendu mes prières Qu'attendez-vous ? Venez nous aider à lever la voile Oui Avec ce bon vent, nous serons en Isle Dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire Cette barque a été poussée jusqu'ici Par un vent soufflant vers l'est Cela veut donc dire qu'à l'ouest du Groenland Plus au sud, il doit exister un continent Ou une île au climat plus doux La côte de cette terre serait donc exactement À l'opposé de celle de Bristol Cela expliquerait les marées montantes et descendantes Ce serait fantastique de découvrir un monde nouveau Voilà enfin de retour Quel soulagement Mais c'est vous, monsieur Collomb Je comprends pourquoi on ne vous voyait plus Vous étiez partis avec des pêcheurs islandais Mais vous rentrez bredouille, je ne vois pas de poisson Tu te trompes, marin La pêche a été vraiment très bonne Je dirais miraculeuse C'est bon, je ne veux pas vous contrarier Mais si vous voulez repartir avec nous Dépêchez-vous d'embarquer Nous appareillons dans peu de temps Gellick ? Mon garçon, tu vas m'écouter Tu m'as prouvé durant ce voyage Que tu étais un bon navigateur Trop bon pour perdre ton temps Sur un aussi petit bateau que le mien Je t'admire Merci, Gellick Tu as le courage et l'habileté d'un viking Je suis fier de te connaître Et d'avoir navigué avec toi Adieu Merci, Gellick Vos compliments m'ont été droits au cœur Christophe Colomb était déterminé à découvrir Cette nouvelle route dont il rêvait Pendant l'escalabristol Il se replongea dans la lecture de ses livres préférés L'œuvre de Ptolémée Qui fut le dernier géographe et astronome de l'Antiquité Le livre des merveilles du monde de Marco Polo Et le livre de Pierre Dailly Oui, je comprends, ça doit être ça Sommes-nous prêts à appareiller ? Sommes prêts, capitaine Est-ce que tout va bien, maître navigateur ? Capitaine, nous n'aurons aucune difficulté pour rentrer à Lisbonne Lisbonne, j'ai eu des nouvelles J'ai entendu dire à la maison du marchand Que le roi était malade Et qu'une grande agitation régnait au Portugal Le roi Alphonse est malade ? Oui, et lorsque j'ai demandé au chef marchand Quel était exactement l'état de santé du roi Il m'a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter Qu'il avait un successeur Mais il a ajouté que notre cargaison était irremplaçable Et qu'il fallait que nous pensions qu'à ça Je déteste ces marchands arrogants Ah, j'ai failli oublier Une lettre est arrivée pour vous ici à Bristol Une lettre ? Elle est arrivée pendant que nous étions en Islande Dites-moi, un parfum très délicat s'en dégage Félipa ? Cher Christophe, le matin où votre bateau a quitté Lisbonne Je suis venue jusqu'au port aussi vite que j'ai pu Malheureusement, je suis arrivée trop tard J'aurais tant voulu vous revoir J'ai une nouvelle à vous annoncer J'ai rompu mes fiançailles avec Messire Dolmo Elle a rompu ? Elle ne va donc pas l'épouser ? Je vous en prie, revenez aussi vite que possible Pour me raconter votre dernier voyage sur les mers J'aimerais en savoir plus sur vous Félipa Maître Navigateur Nous sommes prêts à appareiller Prenez le commandement À beau sort, capitaine Levez l'encre ! Et le collègue à ton voile ! Direction Lisbonne Mettez cap plein sud Automne 1477 Christophe Colomb, rentrant de son long voyage dans les pays du nord Espère atteindre Lisbonne le plus vite possible Car il sait que Félipa l'attend C'est parti ! Oh, c'est Christophe. Bartholomé ! Je suis enfin de retour. Tu as l'air en bonne santé. Je suis content. Mais que s'est-il passé pendant mon absence ? Pourquoi tous ces navires de guerre ? Parce que nous avons la visite d'aristocrates étrangers. Ils sont tous venus à Lisbonne pour s'enquérir de la santé de notre roi. Mais ne reste pas sur le pas de la porte. Entre. Oh, je cherche le sieur Christophe Colomb qui est rentré ce matin d'un voyage à Bristol. C'est moi. Pedro Correa d'Acuna désire vous voir au plus vite. Voulez-vous venir avec moi ? De qui s'agit-il ? Est-ce que tu le sais ? Pedro Correa d'Acuna est le gouverneur général de Porto Santo. Monseigneur est également le beau-frère de demoiselle Felipa Moniz. Felipa ? Moniz. ... ... ... ... Félipa. Oh, Christophe Colomb. Philippa ! Qui est-il, maire ? Je t'interdis de sortir. Aujourd'hui, tu dois rester dans ta chambre. Je me présente, Christophe Colomb. Pedro da Cunha. Aujourd'hui, je suis très occupé, comme toujours. C'est pourquoi j'irai droit au but. Il s'agit de ma belle-sœur, Philippa. Vous devez l'oublier. C'est compris ? Mais je vous jure devant Dieu que je ferai tout pour la rendre très heureuse. Comme chantez-vous là, jeune homme ? Comment vous, un marin étranger, pourrez rendre Philippa heureuse ? Quand vous avez voulu entrer à l'école royale de marine, vous vous êtes heurté à certaines difficultés parce que vous étiez étranger et que vous n'étiez pas de son noble. Mais finalement, vous êtes parvenu à vos fins par la ruse d'intrigue. J'aimerais comprendre ce que vous insinuez. J'insinue que si vous étiez aristocrate, vous pourriez faire partie de l'expédition pour l'Afrique. Alors, pour satisfaire vos ambitions, vous comptez vous servir de Philippa. Je vois très clair dans votre jeu. Non, votre excellence, je considère Philippa simplement en tant que personne humaine avec la fraîcheur de son âme. Je ne m'intéresse pas du tout au titre qu'elle peut porter. Il n'est pas question pour moi d'en profiter en quoi que ce soit. Vous vous trompez. Quoi ? J'ai découvert quelque chose qui est beaucoup plus important que cette expédition pour l'Afrique. Beaucoup plus parce que j'ai découvert que Philippa m'aime autant que je l'aime. Mais qu'est-ce que vous possédez pour affirmer que vous allez rendre Philippa heureuse ? Un minable atelier de cartographie ! Cet atelier appartient à mon frère. Autrement dit, vous n'avez rien. Mais je possède un grand rêve. Et que comptez-vous faire avec ça ? De grandes choses. Je suis très occupé, ça suffit pour aujourd'hui. Sortez. Très bien. Encore un mot. Ne cherchez pas à revoir Philippa. Je ne promets rien. Alors, cet effronter s'est-il enfin rendu à la raison ? Non. De son côté, Philippa s'en tête. Si seulement son père était encore parmi nous. En attendant, je dois sortir pour aller rendre visite au roi. Excuse-moi. Or, oh, oh. Anthe 못 포anha. Oh, oh, oh. Prince, vous devriez aller vous reposer. Notre Seigneur soutient notre roi dans cette épreuve. Ses fidèles vassaux sont à ses côtés et le peuple tout entier forme des voeux pour lui. Je ne suis pas fatigué, mais je vous en prie, mon père, faites une prière pour que Dieu bénisse tous ces nobles seigneurs qui sont venus de si loin pour voir le roi. Père Martins. Oh, votre excellence d'Acuna, heureux que vous soyez là. Vous venez de loin, vous devez être fatigué. Non, non. Mon père, vous avez connu un garçon nommé Christophe Colomb à l'école de navigation. Oui, parfaitement, je l'ai bien connu. Son intelligence, sa clairvoyance et son goût de l'aventure me font penser à Henri le Navigateur. Vous désirez m'entretenir à propos de Félipa ? Oui, entrez. Je suis content de vous revoir. Ça fait en effet très longtemps, mon père. J'ai appris que vous étiez parti en voyage. Oui, nous sommes allés à Bristol et nous avons poussé jusqu'en Islande. Ce que j'ai appris au cours de ce voyage me sera très utile. Ah oui, vraiment ? J'en suis très heureux. Mais dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour un navigateur ? Répondez-moi franchement. Oh, son bateau ? Non, ce sont ses hommes. Bien sûr, ses hommes comptent beaucoup, mais je pense qu'il y a quelque chose qui compte encore plus. Bien entendu, c'est le port. Exact. Quand son bateau quitte un port, le marin sait qu'il reviendra un jour ou l'autre dans ce même port qui est son port d'attache. Un marin qui n'en a pas n'est qu'un vagabond et, en plus de ça, un malheureux. Maintenant, dites-moi pour vous en particulier, qu'est-ce qui est important ? Mes sentiments religieux et ma foi en Dieu. Et aussi, actuellement, il y a un autre sentiment qui est aussi très important pour moi. Mon amour pour Philippa. Vous avez fait de grands progrès dans votre science de la navigation. Grâce à vous. Si, avant d'entrer dans un port, vous rencontrez des récifs et que les courants sont si forts que vous pourriez être tenté de faire demi-tour, avez-vous suffisamment confiance en vous pour forcer quand même le passage ? Oui, quels que soient les obstacles. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Oh ! Mais, mon père, qu'est-ce que cela signifie ? La réunion de deux âmes attirées l'une par l'autre fait partie de l'œuvre de notre Seigneur. Philippa. Mon cher Christophe. Mon père, je ne sais comment vous remercier. Un marin est un homme avant tout et son cœur doit trouver son port d'attache, même si des récifs semblent lui barrer la route. Christophe Colomb, il est à cinq cents ans, Il s'est là qu'envole de l'aventure pour voler vers son destin sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfants. Vaillant capitaine sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, Jamais il n'a connu la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission De porter bien haut leurs drapeaux. Malgré les tempêtes sur la mer profonde, Il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. C'est Caravelle, Vanguère vers le mystère, Une terre inexplorée, Au-delà des mers, Cet homme courageux, S'appelait Christophe Colomb, Un jour il découvrit un nouvel horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada